Voilà, considérons encore les exemples, notamment l'exemple 98 du fond de la page 118, rechercher les asymptotes des fonctions f et g, la fonction f est celle qui est donnée ici, donc nous pouvons d'abord déterminer son domaine de définition qui vaut r moins le singleton 3, et à ce moment-là faire une recherche d'asymptote avec limite, je vais plutôt écrire a, limite pour x tendant vers 3 de f de x, soit de 2x carré plus 1 sur x moins 3, ça nous donne comme valeur 19 sur 0, alors ça nous donne l'infini, en l'occurrence si c'est 3 plus, on a affaire à un 0 plus, donc plus l'infini, 3 moins 0 moins et donc moins l'infini, on en conclut que la droite d'équation x égale 3 est asymptote verticale. Pour la recherche d'une asymptote horizontale ou affine, nous pouvons considérer peut-être comme dans l'exemple précédent, que le degré du numérateur est 1 plus élevé que celui du dénominateur, donc on pourrait ici faire la division, je la prends par le schéma de Horner, 2, le coefficient 2 et 1, pour 2x carré et 1, ne pas oublier le 0 pour le 0x, et on divise par x moins 3, 2, 6, 0 plus 6, 6, 3 fois 6, 18, reste 19, donc f de x est en définitive égale au quotient 2x moins 6, plus 6 pardon, plus 19 sur x moins 3, donc toujours cette règle, dividende, diviseur, quotient, reste, dividende sur diviseur égale à quotient plus reste sur diviseur. Ce qui nous donne en fait ici, si x tend vers plus ou moins l'infini, alors 2x plus 6 plus 19 sur x moins 3 va tendre vers 2x plus 6, puisque 19 sur x moins 3 tend obligatoirement vers 0, donc on a f qui aura le même comportement que 2x plus 6, c'est-à-dire que la droite d'équation y égale 2x plus 6. Par contre, ceci ne fonctionne que lorsque le degré du numérateur, quotient de deux polynômes, et le degré du numérateur est 1 plus élevé que celui du dénominateur. Voyons quand même ceci avec le calcul, limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x est égale à infini sur infini, on ne conserve que les termes de plus haut degré, ce qui nous laisse une forme 2x carré sur x. Donc on simplifie à ce moment-là les x, il nous reste 2x, donc il nous reste plus ou moins l'infini. Donc on fait le calcul de la limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x sur x, soit de 2x carré plus 1 sur x moins 3, et on divise par x, donc on multiplie par 1 sur x. Même chose, c'est une forme infinie sur infini, donc on conserve les termes de plus haut degré, soit 2x carré sur x carré, et il nous reste à ce moment-là 2 qui est la valeur m. On fait encore le calcul de limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x, 2x carré plus 1 sur x moins 3, moins mx, soit moins 2x, donc il nous reste limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de 2x carré plus 1, moins 2x facteur de x moins 3, soit moins 2x carré plus 6x, divisé par x moins 3, donc je vais faire les simplifications directement ici, 2x carré moins 2x carré, ça disparaît. Il nous reste une forme infinie sur infini, je continue comme ceci, limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de 6x sur x, on simplifie les x, il nous reste 6, c'est la valeur h. Avec la valeur m et la valeur h que nous avons tenue, nous pouvons en conclure que la droite d'équation y égale 2x plus 6 est une asymptote oblique. Voilà, nous retrouvons ici d'abord l'asymptote verticale d'équation x égale 3, cette droite-ci, puis l'asymptote oblique d'équation y égale 2x plus 6. Prenons ensuite le deuxième exemple avec la fonction g, racine de x carré moins 2x plus 3. Si nous calculons delta de l'expression qui est sous la racine, de manière à pouvoir déterminer le domaine de définition, alors nous avons delta est égal à b carré moins 4ac, donc delta est négatif, ce qui veut dire que l'expression x carré moins 2x plus 3 ne s'annule jamais, qu'elle est toujours du signe de a qui vaut 1, donc toujours positive, on en conclut que dg égale r. Donc on n'a pas de recherche d'asymptote verticale à effectuer, puisqu'il n'y a pas de bord du domaine de définition ou de valeur de discontinuité. Donc il nous faut ensuite rechercher une limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini, ici on va faire les deux en même temps, de x carré moins 2x plus 3, donc si on évalue, on remplace par plus ou moins l'infini, ça fait plus ou moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini, moins 2x plus 3 est négligeable, racine de plus l'infini plus l'infini. Donc pas d'asymptote horizontale, on va rechercher une asymptote oblique. Pour ce premier calcul, on va séparer en deux la limite avec une fois la limite pour x tendant vers plus l'infini, une fois la limite pour x tendant vers moins l'infini. Donc limite de x carré moins 2x plus 3, on cherche la limite de g de x sur x, donc on divise par x. Infini sur infini, donc on remplace chaque polynome par son terme de plus haut degré, je garde x au dénominateur, au numérateur, je néglige moins 2x plus 3, il me reste racine de x carré, donc valeur absolue de x, et valeur absolue de x vaut x, puisque x tend vers plus l'infini. Donc cette limite vaut 1, et ensuite, ça c'est la valeur m, ensuite on fait limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x, ou g de x pardon ici, moins mx, donc moins x, infini moins l'infini, à ce moment-là, il nous faut multiplier par le conjugué, puisque avec les termes de plus haut degré, on n'arrive pas à simplifier, donc on multiplie par racine de x carré moins 2x plus 3, plus x sur la même expression, il nous reste limite pour x tendant vers plus l'infini, pardon, en dessus j'ai laissé également le moins, il s'agit uniquement ici pour l'instant de la limite pour x tendant vers plus l'infini, donc au numérateur, on effectue a carré moins b carré, il nous reste x carré moins 2x plus 3 moins x carré, ce qui veut dire que les x carré disparaissent, sur racine de x carré moins 2x plus 3 plus x, donc infini sur infini, et on conserve les termes de plus haut degré, soit moins 2x sur, ici on a plus x, et pareil ici, on néglige moins 2x plus 3, il nous reste racine de x carré, soit valeur absolue de x, valeur absolue de x qui est égale à plus x ici, donc on a moins 2x sur 2x, c'est-à-dire une valeur moins 1, qui est la valeur h, d'où la droite d'équation y égale x moins 1 est asymptote oblique dans R+, et on peut voir ce qui se passe dans R-, en prenant également, cette fois-ci, la limite pour x tendant vers moins l'infini de g de x sur x, puisqu'on avait obtenu l'infini à l'étape précédente, donc pareil, on divise par x, donc infini sur infini, on remplace chaque polynôme par son terme de plus haut degré, la différence est ici bien sûr que, bon, au dénominateur je garde x, au numérateur je néglige moins 2x plus 3, il reste racine de x carré, qui est égale à valeur absolue de x, mais comme x est négatif ici, puisque cette expression tend vers moins l'infini, alors je me retrouve avec un numérateur qui vaut moins x, voilà la différence, elle vient de valeur absolue de x, donc j'obtiens comme résultat moins 1, ce qui veut dire que je peux ensuite prendre une limite toujours pour x tendant vers moins l'infini de g de x, x carré moins 2x plus 3 moins moins x, donc plus x, ce qui me donne une forme infini plus x qui vaut moins l'infini, donc infini moins l'infini, forme indéterminée, donc on multiplie par le conjugué x carré moins 2x plus 3 moins x sur x carré moins 2x plus 3 moins x, puisqu'avec les termes de plus ou de plus on n'arrive pas à se débrouiller, donc limite pour x tendant vers moins l'infini de x carré moins 2x plus 3 moins x carré, c'est un calcul tout à fait semblable ce qu'on a fait comme expression pour x tendant vers plus l'infini, donc on va simplifier les x carré du numérateur, forme infinie sur, alors c'est bien un infini au dénominateur, on n'a pas une forme à déterminer puisque c'est infini moins moins l'infini, infini plus l'infini, et on se retrouve avec la limite pour x tendant vers moins l'infini de moins 2x au numérateur sur, on garde le moins x, et puis pareil ici, on néglige 2x moins 2x plus 3, il nous reste racine de x carré, soit valeur absolue de x, mais valeur absolue de x égale moins x parce que x est négatif, soit moins 2x sur moins 2x, donc 1. Ça c'est la valeur h. On avait ici la valeur m, et donc on en conclut que y est égal à moins x plus 1, est asymptote oblique, cette fois-ci dans R moins, puisqu'on a fait le calcul pour x tendant vers moins l'infini. Voici la représentation graphique avec en bleu la fonction g, et nous avons ici la droite x moins 1, qui est l'asymptote oblique dans R plus, et ici la droite moins x plus 1, pente moins 1, ordonnée à l'origine plus 1, qui nous donne l'asymptote oblique dans R moins. Merci pour votre attention, je vous souhaite une belle journée.